Jacques Serret, bonjour. Bonjour M. Lénoir. Alors aujourd'hui nous allons parler des vis de forme des PV. Voilà parce que quelquefois quand on dresse un procès verbal, ça n'est pas conforme et donc on a le droit de réagir par rapport à ça. Tout à fait. Alors il y a quelques cas aussi qu'on voudrait peut-être démystifier. Par exemple, si un agent de police me dresse un PV sans gants blancs, il n'est pas valable. Si j'ai un permis qui date d'avant les permis à points, on ne peut pas me retirer des points parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Tout ça c'est de la blague. Oui, qu'est-ce que ça aurait de la gueule si les gendarmes ou les policiers vous arrêter avec des gants blancs. Mais ce n'est pas pour autant que le procès verbal n'est pas valable parce qu'il n'a pas les gants blancs. C'est vraiment de la rigolade. Même s'il a un moyaume de bain, ça marche quand même. Oui, parce que ce n'est pas nécessaire qu'il soit en uniforme, ce n'est même pas nécessaire qu'il soit en fonction. Un policier ou un gendarme peut tout à fait dresser des procès verbaux alors qu'il n'est pas en uniforme. D'accord. Et ça les gens ne savent pas obligatoirement, mais c'est une réalité. Bon, alors on va parler maintenant des vrais cas, donc des cas de vise de forme de PV. Alors quels sont les cas les plus fréquents ? Les cas les plus fréquents, c'est notamment en matière d'excès de vitesse. Vous savez que lorsqu'il y a un excès de vitesse, ça doit être contrôlé avec un radar qui est homologué, qui est vérifié tous les ans et qui est vérifié par un laboratoire homologué. Si le radar n'est pas homologué, c'est nul. Si le radar n'est pas vérifié tous les ans, c'est nul. Et si le laboratoire qu'il a vérifié n'est pas homologué, c'est nul. Et ça, il faut vraiment vérifier sur chaque procès verbal ces cas d'unité. C'est quelque chose qui est effectivement essentiel. Ça veut dire que sur le procès verbal est notée la date de vérification de la machine ? Oui. On connaît le numéro d'homologation du radar. On sait effectivement que le radar a été vérifié tel jour de telle année et qu'il est valable jusqu'à telle année. Et si cela n'est pas mentionné, cela entraîne la nullité du procès verbal. D'accord. Alors, un autre cas fréquent ? L'autre cas fréquent, c'est par exemple en matière de conduite sur un peu en état alcoolique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être contrôlé sur un peu en état alcoolique si on a un accident, si on a commis une infraction au code de la route. N'importe quel agent de police judiciaire peut vous contrôler votre état alcoolique. Mais si vous n'avez pas d'accident, si vous n'avez pas d'infraction au code de la route, là il faut être officier de police judiciaire pour contrôler votre état alcoolique. Il faut faire attention lorsqu'on a un procès verbal. Souvent, effectivement, on a commis une infraction et on est coupable. Mais les gens n'osent pas contester quoi que ce soit parce qu'on a affaire à l'autorité, on a affaire à un uniforme, à un gendarme, à un policier. On se dit qu'on aura toujours tort. C'est le pot de terre contre le pot de fer. J'ai un exemple. J'ai reçu cette semaine un jeune homme qui avait 19 ans. Il sortait d'une soirée 5 heures de temps. Il avait bu, je crois, deux bières ou quelque chose comme ça. Donc, il savait qu'il n'y avait pas d'alcool. Et puis, il était en train de discuter avec son ami. Je pense qu'il se prenait la tête. Et puis, il suivait une voiture. Il est arrivé sur un contrôle de gendarmerie. La voiture devant s'est fait arrêter. Il a tourné sur la droite. Et puis, il a poursuivi pour arriver chez lui. En fait, en tournant à droite, il est allé chez lui. C'est ça. Il est allé chez lui à droite. Et il est arrivé 10 minutes chez lui. Et là, les gendarmes l'attendaient. Déjà ? Déjà. Et les gendarmes l'attendaient parce qu'ils étaient persuadés qu'il avait commis un refus d'obtempérer. Pourquoi ? C'est parce qu'il avait de l'alcool. De leur point de vue, à eux, ça pouvait s'entendre aussi. Oui. Ils voient un véhicule qui... Ça arrive à un contrôle de police qui fait ça. Tout à fait. Ça paraît suspect. Et lui, il n'a pas du tout fait attention. Il n'a pas été contrôlé. Il n'a pas fait attention qu'il y ait des gestes ou pas. Il n'a pas eu des gestes. Et les policiers et les gendarmes sont tellement sûrs de leur fait qu'ils sautent sur le jeune homme et disent « Vous avez refusé d'obtempérer. On va vous faire souffler dans les kilomètres. » Là, il n'y a pas eu d'étilotest. Il en fait souffler dans les kilomètres directement. Patatra pour les gendarmes. 0,15 au lieu de 0,25. Il n'avait pas commis, effectivement, d'infraction. Il avait tous ses papiers. Il avait tous ses points. Il avait son permis de conduire. Il n'a pas essayé de s'échapper à un contrôle. Il n'a pas commis une infraction parce qu'il n'a pas vu, effectivement, les gestes des gendarmes. Et sa passagère peut témoigner de cela. Donc, Jacques, on a vu que ces vices de forme pour les PV, ça peut arriver, que les gendarmes, les policiers font leur travail. Et le problème, c'est que comme dans tout métier, quelquefois, il y a des erreurs et qu'au regard de la loi, le conducteur peut en bénéficier. Et donc, essayer de faire en sorte d'alléger sa peine, si je puis dire. La prochaine fois, nous allons voir le cas d'un exemple. Vous allez nous donner un exemple d'un de vos clients qui, suite en fait à cette émission, s'est tourné vers vous. Et puis, donc, on va voir comment ça a été résolu. Merci, Jacques. Merci, Michel.